Et d'un homme politique, il s'agit de Cheikh Anta Diop, on se souvient de lui, il nous a quitté en 7 février, il y a 36 ans de cela, c'était en 1986, et voilà pour parler de lui, j'ai comme invité sur ce plateau, Cheikh Babakar Fay, qui est un des disciples de Cheikh Anta Diop, bonsoir. Bonsoir René Fatou, aujourd'hui on va essayer de parler de Cheikh Anta Diop parce que c'est un homme multidimensionnel et exceptionnel, en parler de lui c'est un peu difficile quand même, mais on va essayer de faire, soit ce peu, mais faire de telle sorte que dire la vérité sur lui. Vous avez eu à côtoyer l'homme ? Oui, j'ai côtoyé Cheikh Anta Diop à partir de 1971, par un ami mathématicien qui m'a fait connaître Cheikh Anta Diop, il s'appelait Momo Douat, c'était un prof de mathématiques. Oui, depuis que j'ai connu l'homme, alors je ne pouvais plus me départir de lui parce que ce qu'il me disait, ça me dépassait, si je peux dire ça, mais ça m'avait vraiment ébouli et je ne pouvais plus me départir de ça. Tous les jours, je venais chez lui jusqu'au jour, il m'a demandé de venir tous les vendredis, s'il est à Dakar, je viens le voir pour 15 minutes et on va parler de ce qu'il fait, ce qu'il sait et ce qu'il fait pour l'Afrique et la jeunesse africaine. Tout à fait, et voilà, M. Fay, pouvez-vous revenir sur le parcours de Cheikh Anta ? Cheikh Anta, comme je viens de le dire, c'est un homme multidimensionnel, son parcours est tellement large qu'on ne peut pas parler ça aujourd'hui parce que c'est très 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 large. Mais je peux parler un tout petit peu sur lui, surtout l'homme en question, Cheikh Anta Diop, avec ce qu'il a en lui, que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne l'ignorent totalement. Il faut l'approcher vraiment comme je l'ai approché pour détecter cette phase de Cheikh Anta Diop. On peut dire que c'est un homme, je n'ose pas dire qu'un homme religieux, mais il a quelque chose que je n'ose pas dire à cause de l'entendement des Sénégalais. Ils sont tellement susceptibles que si je disais ce que je connais exactement sur lui, on allait me dire que oui, tu veux le déifier. Et ça, ça ne fait pas partie de mes intentions, mais je voulais montrer simplement les Sénégalais qui l'ont vu naître et l'éduquer, que vous avez formé un homme exceptionnel au niveau mondial. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Cheikh Anta Diop a su démontrer ça à travers ses recherches et du côté de l'Égypte, il a fait savoir que l'homme noir était le premier homme sur terre. Donc, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Donc, il ne cessait de réhousser en quelque sorte la race noire et Cheikh Anta Diop a eu à le faire. Comment pouvez-vous décrypter cela, Cheikh Anta Diop et la culture ? Cheikh Anta Diop est un homme de culture de très haut niveau. Je peux dire même que dans le monde entier, si on cherche un vrai homme de culture, c'est Cheikh Anta Diop. Si on cherche un vrai scientifique, c'est lui. Si on cherche un homme humble, c'est lui. Il est tout ce que devait être un homme, un être humain. C'est un être humain. Il est humain au vrai sens du terme. C'est Anta Diop sans lui. L'homme n'allait pas connaître que nous sommes parents. Nous tous, blancs, jaunes, noirs, nous venons d'un seul homme sur terre. Donc, nous sommes tous des parents. Et connaître cela peut pacifier l'humanité toute entière. Donc, c'est à connaître et c'est à suivre et comprendre. Cheikh Anta Diop, pour faire, en 1974, il a réuni tous les savants du monde qui ont des thèses contre ces thèses. Mais, il a réussi à convaincre tous ceux qui sont venus en 1974 au Caire pour débattre sur l'antériorité de l'homme noir sur terre. Il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexe de subordination. C'est contre cela que j'ai louté toute ma vie. Il ne venait pas à me servir, donc, ces idées-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lue. Et même, j'ai cité, en plus, Césaire, quand Césaire dit « Ceux qui n'ont inventé ni la foudre, ni l'électricité, etc., etc. » C'était aussi, un peu, une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire, ce magicien du Verbe qui est extraordinaire, qui vous envoie. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris, qu'un nation nègre est sorti, Césaire n'a pas hésité à dire que c'est une voie nouvelle. Et Césaire a fait le tour du pari progressiste pour trouver, former une équipe, un comité pour défendre ce livre, Tout le monde a fait le vibre autour de lui, ce que j'ai écrit, dans la préface de la dernière édition de Porsche. Regardez-le. Dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent, la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde médionnal, c'était l'inverse. Tout cela les empêche et les ramener aveugles, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur proposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, ou alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie, justement, d'antériorité, où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation, parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Je vous ai dit que cette année, un extrait pour dire que chère Ante Diob, qui a dit, on ne peut pas parler de chère Ante Diob, et qu'on ne peut pas parler de l'Afrique. On a vu que chère Ante Diob, ce qui est conçavant, c'est que M. Faye, on a vu que nous avons attaché, on a dit, peut-être qu'on aimerait parler de l'Afrique français. et qu'on a dit qu'ils comprennent ce qu'on a dit, mais chère Ante, je pense que toutes les langues que j'ai utilisées pour qu'on puisse les connaître, comme nous l'avons dit, il ne pouvait pas s'attacher à Tjada, à Tjada de nos réunions, surtout à tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, qu'on a dit, mais il n'y a pas de décès de l'Afrique français, Il a vu que l'Afrique était une lune, une lune qui était une personne qui était prête, qui avait accepté que tu dis, c'est ce qu'on te prête. Si ce qu'il nous a fait, il y avait des gens qui étaient prêts. Et il n'y a plus rien à nous aussi pour nos idées. Car aujourd'hui, notre vie a une faim. Un faim qui a fait ça, peut être à ses études. Car si on s'est passé en fait à ses études, ça n'a plus que la vie que nous avons. le plus important. On sait bien que notre art est de l'Afrique. Le plus important de le plus important. C'est l'art de l'Afrique, un peu de science. Parce qu'on sait bien que il a tout à fait une personne qui a été a évoqué à cette façon de savoir la science. Donc, il a été à ce moment où il a été accueilli que c'est le moment où il a été accueilli. Il a été accueilli pour nous, nous étions accueilli dans les états de l'économie. C'est ce que nous étions accueilli dans les états de l'économie. C'est ce que j'ai fait dans le Sénégal, c'est qu'il n'y avait pas de soucis que les gens ne pouvaient pas s'éteindre. On a dit que les gens ne pouvaient pas s'éteindre la science. On a dit que les gens ne pouvaient pas s'éteindre la science parce qu'aujourd'hui, les gens ne pouvaient pas s'éteindre. M. Anta Diop, avec ce qu'il a dit sur la science et la recherche, comment l'appliquer au Sénégal aujourd'hui ? M. Anta Diop, avec ce qu'il a dit, il n'y avait pas de soucis que les gens ne pouvaient pas s'éteindre. Il n'y avait pas de soucis que les gens ne pouvaient pas s'éteindre. Il n'y avait pas de soucis que les gens ne pouvaient pas s'éteindre. Pour le faire, ils ne pouvaient pas s'éteindre. Ils ne pouvaient pas s'éteindre. Ils ont commencé à s'éteindre ce qu'ils pouvaient. Et quand ils ont un peu s'éteindre, on a fait la difficulté de l'Europe. l'humour l'air à l'ombre l'humour on a l'été koukou djagera cammenne la moyo le manan est à coloniser ce qu'on a montré amnabas paré vous n'a pas montré djanga lé nasara bimom la n'est qu'elle est école et loulou l'élément d'aformes n'est pas mené djels ni calama ou laf du google co n'a jamais été dénigée by calama la sara n'est pas le nom de marac là les taux bas de la volonté nom de marac là un président En ce moment-là, quand on a eu le nom de l'école, on a décréé tout simplement que l'école, si personne n'a dit qu'il n'y a qu'à l'école, on a dit qu'il n'y a qu'à l'école. Oui, on a dit qu'il n'y a qu'à l'école. Si vous avez eu la langue, on a eu l'école et on a eu l'école et elle n'y a qu'à l'école. Et elle n'a pas eu l'école, elle a eu l'école du Réal. Elle a eu l'école de l'école et elle m'a eu l'école dans cette chanson. En tout cas on peut voir que ce qui est bien, nos marchands ambulants, nos rappeurs, nous avons dit que personne ne peut aussi leur dire que ce qui est bien veut dire que ceux qui les rappeurs savent. Et si ils ont bien le fait de la vie, ils ne veulent pas que les défilés. Et si ils ont bien le fait de la vie, on est bien le fait de la vie, on est bien le fait de la vie, mais ce n'est pas le fait de ça. les affaires ont déjà été prêts. Si on sait tout ceci, j'ai tout compris des années 1955, quand l'on a eu le film, ils ne se sont pas rassurés. Mais, quand ils ont écouté leurs droits, ils ont fait tout ce qu'on a fait. Ils n'ont pas appris à eux. Ils ne sont pas pressés à leur pièce. Les fans, ils ont eu les trompes en tour. Donc, ils ont fait tout ce que nous avons fait. Ils n'ont pas appris à celles-là. pour régler les Français, et les Français qui sont en prison, pour reconnaître d'autres êtres pour la mort d'Amérique, ils peuvent faire ce que cela. Alors quand on leur a enregistré, on leur a une bonne question, on leur a une bonne science, on leur a expliqué de n'existeront pas tous. Donc nous, si on a bien pu passer aux enfants, avant qu'on ait un n'existe, on leur a fait une bonne circulation. l'aménagement du bonheur n'est qu'elle n'a pas maintenu mais l'épreuve n'a pas d'affaires mouba et cosmi réo l'or boc n'est qu'il m'a développé à fric mouille l'ouvrir un de tout va bien bagno hamé l'inec afrique nous devons faire une idéologie bonnet la terre promise l'eau l'eau mais nous n'y reviendrait jamais dit disney la terre promise tu as d'une vie à fric afrique la clé à la df aïe et 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 comme comme il n'est que bires souci d'eux ramener à moitié béni continent continent billy moumbe qu'un camoulne mouton en 82 ans de fanny un jurk n'y qu'on n'y a pas de go mais vous n'y qu'on a remonté sénégal Il n'y a aucun pays où il n'y a pas de Jircon dans la vie. En 2013, il n'y a pas de Jircon. Quand il est venu ici, un Sénégalais n'auraient pas d'être venu. Il n'y a 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 pas d'être venu. Le Cheikh Anta quand il est venu à Jircon, Il est venu à leur faire. En effet, il est venu à la recherche. Il est possible de le faire. Il n'y a pas d'être venu à la recherche. Mais il est possible de le faire. Il y a des choses, Il s'agit d'être venu à quelqu'un qui veut la femme. Si vous êtes venu à la recherche. Vous êtes venu à la recherche d'être venu. Tout le monde peut le faire. Pour le faire, il faut que tu le prennes. Donc, si on a un tabac ou un anglais, on a un peu plus de temps. Et on a un peu plus de temps pour les enfants. Et on a un peu plus de temps pour les enfants. Et on a un peu plus de temps pour les enfants. On a été prêts à faire des concours de la France. On a été prêts à faire des concours de l'Etat. On a été prêts à faire des concours de la France. Tu as fait une bonne idée de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. Tu as pris une bonne idée de la Coupe du Monde? C'est lui qui a pris la Coupe d'Afrique, qui a pris la Coupe d'Afrique. Les enfants ont pris la Coupe d'Afrique en 1974 et en 2022, les enfants ont pris la Coupe d'Afrique. Ils ont pris la Coupe d'Afrique et les enfants ont pris la Coupe d'Afrique et le Sénégal. Ils ont pris la Coupe d'Afrique et les enfants qui ont pris la Coupe d'Afrique. Comment nous avons pris la Coupe d'Afrique au Sénégal ? Oui, dans le Sénégal, nous avons pris la Coupe d'Afrique. Nous avons pris la Coupe d'Afrique et l'Arab. Nous avons pris la Coupe d'Afrique et l'Arab. Nous avons pris la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, nous avons pris la Coupe d'Afrique. Nous avons pris la Coupe d'Afrique et l'Arab. 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 Nous avons pris la Coupe d'Afrique et des enfants. Nous avons pris la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on soit dans les pays, on doit être en France, en France, en France, en France, en France. Donc, les gens doivent être en train de se faire. Ils doivent être en train de se faire. C'est que l'on connait. Ce que tu connais et que tu parles, c'est peut-être que les gens se sont touchés à cette situation, si nous avons pris les frais et l'appliquer à ce point, pour l'appliquer à l'étranger, qu'il peut servir à une nation. Oui, c'est pour cela. A l'autre part, l'oeil Abdi Diouf a été très élevé. mme kutinek c'est entre moi mal année binda l'air n'a pas mal mme d'être benny anga ap 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 mar j'ai des jambes ou volets may manche qui guédi yo beaucoup d'eux et biches de langues Il est rassuré à Gégi, il est en train de sortir des courants et les dérivés avec des pétrole de Chalapé. Mais il est devenu un peu de temps. Et Abdou Diouf est venu à l'aider, il a pu parler du même chose et lui l'a dit. Il a dit Gorghy, tu n'as pas d'accord avec un membre qui est possible. Et tu l'as donné et tu l'as donné, tu l'as donné, tu peux faire ce que tu as, tu peux le faire. Je n'ai pas besoin de moi et je n'ai pas besoin de me soutenir. Parce que si je l'ai dit que c'était juste pour moi, je l'ai fait très bien dans toute la vie, et je n'ai pas besoin de moi, je l'ai fait très bien. Mais je l'ai attendu, je l'ai dit que c'était juste pour moi. Je l'ai dit que tu as fait le bonheur, et je l'ai dit que j'avais dit comme un petit frère de la paix. J'ai déjà fait un petit frère de mon fils, et toi, après, tu fais des frères et de la saison. C'est ça pour moi que je l'ai fait du coup. Et je le disais que les frères et de la saison, ils ne sont pas en carence. Mais Abdel Dihouf a n'a jamais été qu'il ne l'a jamais fait. Nous l'avons bien intelligent. C'est ce qu'elle vivait avant qu'elle n'aurait pas d'entendre l'être. Elle n'aurait pas d'entendre la vie de toi et qu'elle n'aurait pas d'entendre. C'est ce qu'elle avait fait. Mais elle n'aurait pas d'entendre. Si elle n'aurait pas d'entendre, elle n'aurait pas d'entendre à l'université de Dakar. C'est Abdu Diouf. Elle n'aurait pas d'entendre à l'université. Je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas d'entendre à l'université. Comme les gens qui ont dit, quand ils l'ont dit, il faut aller à l'université. Mais les gens qui ont d'entendre à l'université, ils ont d'entendre à l'université. Ils ont d'entendre à l'université. Parce qu'il y a des bons et des bons. C'est bon. En tout cas, nous avons de l'université de Dédia Diouf, pour la disponibilité de Baba Karfaye. Nous avons de l'université de Dédia Diouf, pour nous en parler de l'université de Dédia Diouf. Nous sommes venus à l'université de Dédia Diouf. C'est un défi de la défi de la ville de Dédia. C'est un cercle des arts. Nous allons essayer de nous détendre un peu. Et donc, nous devons aller à Dédal, avec un artiste qui est venu à l'université de Dédia Diouf. Dédia Diouf, nous sommes venus. Wow, magnifique.